coucou les amis j'espère que vous allez bien je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour donc du lundi 6 février 2023 donc on va voir ce qui ressort on va voir quels sont les messages pour vous en tout cas j'espère que vous allez toutes et tous très bien alors quelle est l'énergie forte ou là on a plein de messages qui tombent donc quelle est l'énergie forte pour cette journée alors on va prendre un message nous avons la carte de l'amour propre alors ici pour cette journée vous allez vraiment ressentir de l'amour à l'intérieur de vous vous allez vous réconforter intérieurement et l'amour propre aussi peut nous indiquer qu'il y a vraiment beaucoup plus de confiance en vous dans vos projets et dans tout ce que vous allez entreprendre donc c'est le fait de vous transmettre de l'amour donc ça c'est ce qui ressort pour vous alors on va voir les messages du petit le normand on va voir quels sont les messages qui vous sont destinés alors à la coupe nous avons la carte du lys et nous avons l'enfant alors ici on peut nous parler de démarche en lien avec un enfant donc peut-être que vous entreprenez des démarches actuellement par rapport à votre enfant vos enfants mais il peut y avoir aussi des démarches qui concernent quelque chose de nouveau donc peut-être un nouveau projet le début de quelque chose dans lequel il va y avoir aussi une officialisation avec le lys on peut aussi nous parler d'un avocat d'un juge d'un médecin et par rapport à cette énergie on a vraiment quelque chose qui va démarrer pour vous donc on va regarder les messages qui ressortent alors une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf alors au dos du jeu on a la carte des chemins alors les chemins nous indiquent qu'il y a une décision une décision importante pour vous mais ça représente aussi peut-être l'hésitation entre plusieurs voies et plusieurs possibilités donc on voit que pour cette journée il est question de prendre une décision qui vous tient à coeur on a aussi des énergies féminines donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme vous êtes peut-être en période de questionnement pour pouvoir aller vers un chemin vers une direction mais vous hésitez peut-être sur la voie à prendre ça peut être aussi un choix qui est relié à la femme la plus proche de vous ça peut représenter une soeur une amie une mère en tout cas il est question d'aller vers un nouveau chemin on a aussi la stabilité donc on a quelque chose qui s'ancre de plus en plus qui devient de plus en plus solide grâce à une décision grâce à un choix que vous allez pouvoir mettre en place alors on a la carte du trèfle on a l'anneau on a le bouquet on a les oiseaux et l'enfant on a l'arbre on a la verge et la croix et on a la carte du cavalier alors ici on a l'enfant qui ressort au centre donc c'est une énergie qui va être importante dans cette journée il peut y avoir effectivement un lien avec votre enfant mais aussi avec quelque chose qui va commencer pour vous on nous parle également d'un engagement d'un contrat ou peut-être d'un lien qui va se renforcer qui va vous apporter beaucoup de bonheur et de joie on a également des échanges qui vont arriver d'une manière inattendue donc peut-être des échanges auxquels vous n'étiez pas préparé pour le moment mais qui vont pouvoir se présenter à vous en tout cas avec l'enfant et les oiseaux on a des discussions des échanges pour commencer un nouveau projet peut-être aussi en lien avec une nouvelle personne qui rentre dans votre vie on nous indique quelque chose qui commence à s'ancrer qui prend racine et qui prend forme de plus en plus on nous parle également de quelque chose qui revient dans votre vie et on nous dit que ce qui va revenir dans votre vie est en lien avec votre cheminement spirituel donc il ya vraiment quelque chose qui prend forme de plus en plus et dans lequel vous allez vous sentir aligné la carte du cavalier nous indique des nouvelles mais c'est aussi un désir pour vous de faire bouger les choses et de pouvoir mettre en place vos projets rapidement c'est en tout cas des nouvelles qui arrivent vers vous peut-être en lien avec un enfant ou une personne plus jeune que vous en tout cas il est question d'un certain bien-être d'un certain équilibre qui va se mettre en place on peut nous indiquer aussi du bonheur par rapport à vos énergies intérieures donc il y a un mieux-être il y a un équilibre que vous allez ressentir en vous parce qu'il y a une sensation de renouveau qui est présente avec la carte de l'enfant on nous indique aussi que vous allez avoir des communications avec une personne qui fait partie de votre cheminement de vie donc c'est comme s'il y allait avoir une rencontre peut-être une rencontre amoureuse ou avec une personne avec qui il va y avoir des liens qui vont se renforcer et il ya une il ya comme une évolution importante par rapport à cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie il est aussi question de vous engager dans un projet et par rapport à ce nouveau projet ça va être un renouveau pour vous ça va être aussi un commencement important dans votre vie on voit que cet engagement va vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de bonheur en tout cas il est question de vous engager dans une relation dans un projet peut-être aussi une signature importante qui va apporter de la joie et du bonheur le cavalier peut aussi nous indiquer qu'il y a quelque chose qui bouge assez rapidement et qui va vous apporter une stabilité intérieure également on nous en dit on nous indique pardon également qu'il y a quelque chose qui est aligné avec votre cheminement spirituel donc il ya une sensation d'être connecté aux énergies autour de vous et de pouvoir faire avancer les choses on a aussi peut-être un entretien qui va aboutir à un contrat qui va aboutir à un nouveau projet pour vous donc peut-être au niveau professionnel il va y avoir un entretien qui va vous permettre de vous engager dans un nouveau projet il est question quand même de quelque chose qui va être positif pour vous qui va être réconfortant également donc ça c'est ce qui ressort pour vous alors on va continuer et on va voir également les messages du tarot donc on va voir ce que les messages vous disent alors à la coupe nous avons la carte du pendu et on a la carte de l'ermite alors deux arcanes majeures ici on voit que pour cette journée il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer d'éclairer votre chemin et de vous libérer aussi du sacrifice parce que le pendu vous indique que vous allez pouvoir lâcher prise dans un projet dans une relation et on a également cette sagesse qui est présente en vous mais ça nous indique aussi quelque chose qui met peut-être du temps à se mettre en place mais qui est aligné avec votre cheminement de vie donc on va regarder les messages pour vous 1 2 3 4 5 6 et une énergie principale alors au dos du jour on a encore une fois une arcane majeure on a la carte de la justice alors la justice peut représenter des signatures peut-être un contrat qui s'officialise mais ça peut être aussi un équilibre de manière générale vous allez pouvoir peser le pour et le contre et retrouver un équilibre dans votre vie et dans vos projets la justice nous indique également qu'il va y avoir une situation qui va être équilibrée qui va être juste qui va être à sa place alors nous avons la carte du 9 de denier on à la reine d'épée on à les étoiles on à la reine de coupe on a le valet d'épée et on a le monde et en énergie principale on a le 2 d'épée alors le 2 d'épée peut représenter le fait pour vous d'hésiter entre plusieurs voies plusieurs possibilités donc il ya peut-être une indécision qui est présente sur la voie sur le chemin à prendre mais ça peut être en lien aussi avec une certaine dualité peut-être que vous êtes partagé entre plusieurs choix et plusieurs possibilités qui s'offrent à vous avec le 9 de denier on voit vraiment que vous allez pouvoir profiter du moment présent vous allez pouvoir faire ce que vous aimez ce qui vous passionne ça peut être une activité ça peut être aussi quelque chose qui est une passion pour vous et qui va vous apporter du bien-être et un certain accomplissement également la reine d'épée ici nous indique qu'il y a des décisions importantes que vous allez prendre mais en même temps c'est une possibilité pour vous de retrouver votre place et de retrouver votre équilibre on a aussi l'étoile qui nous indique que vous suivez vos rêves il ya quelque chose qui vous permet d'avancer qui vous permet justement de garder espoir dans vos projets vraiment quelque chose qui vous guide mais c'est aussi votre bonne étoile donc il ya vraiment quelque chose qui va permettre des éclaircissements et qui va vous permettre de suivre vos rêves on a également la reine de coupe alors la reine de coupe c'est le fait d'être à l'écoute de votre coeur de vos émotions c'est aussi beaucoup de bienveillance beaucoup de partage une envie de vous apporter de l'amour en vous mais aussi de partager cet amour donc il ya énormément de sensibilité énormément d'émotions qui sont présentes en vous on a aussi le valet d'épée alors le valet d'épée va nous indiquer que vous mettez en place de nouvelles choses il ya de nouvelles initiatives mais également vous êtes dans une période d'observation actuellement donc vous analysez les choses vous prenez le recul nécessaire pour justement accomplir vos rêves accomplir quelque chose qui est important pour vous et on a aussi la carte du monde donc le monde la plus belle carte du tarot qui va nous parler d'accomplissement c'est le fait de pouvoir réaliser vos objectifs et vos buts en tout cas avec le monde on nous indique une réalisation importante de vos projets et c'est comme si on nous montrait ici que vous arrivez au bout d'un cycle où vous allez justement pouvoir accomplir vos rêves et vos souhaits on a quand même deux rênes donc il ya une certaine stabilité une certaine affirmation aussi de vous même de vos choix en même temps on voit qu'il ya un équilibre entre les émotions et le mental il ya énormément d'intuition et à la fois il ya des décisions qui vous permettent d'avancer et le neuf de denier c'est une énergie qui vous apporte un certain bien-être un certain équilibre c'est le fait d'être attentif à chaque détail de prendre soin de vos projets également de prendre soin d'une relation donc ça c'est ce qui ressort pour vous alors on va voir aussi les messages de l'oracle de bély donc quels sont les messages pour vous on a la table alors la table ici peut nous parler d'une réunion avec plusieurs personnes autour de vous donc il peut être question aussi d'une invitation il peut être question aussi d'un moment de partage vous allez pouvoir échanger vous allez pouvoir discuter avec des personnes autour de vous alors on va regarder ce qui ressort on a les honneurs et on a l'eau alors ici on a une réussite dans vos projets la carte des honneurs pour représenter aussi une certaine célébrité mais ça peut représenter également le fait d'avoir du succès dans vos projets et vraiment de trouver un équilibre important et avec la carte de l'eau on a quelque chose qui avance lentement mais sûrement au fil des émotions que vous ressentez donc par rapport à une réussite on voit qu'il y a quelque chose qui va vous procurer énormément d'émotion et de sensibilité alors on va regarder quels sont les messages pour vous donc une deux et trois au dos du jeu on a la renommée donc ici effectivement on a pour vous un succès important qui arrive dans vos projets c'est le fait de pouvoir être reconnu pour vos efforts pour ce que vous avez mis en place jusqu'à présent on a la carte de l'inconstance on a la maladie et on a le hasard alors ici il y a énormément de sensibilité mais il y a aussi une situation qui va changer qui va vous permettre de faire évoluer une situation qui était bloquée la maladie peut représenter aussi quelque chose qui a créé un certain mal-être en vous et avec le hasard on a quelque chose qui se présente comme une opportunité pour vous qui va faire bouger les choses avec l'inconstance on a vraiment ici un nouvel élan dans votre vie et une nouvelle possibilité pour vous pour sortir d'une situation de blocage on a quand même deux fois l'énergie de la lune qui va nous parler d'émotivité de sensibilité mais à la fois aussi vous allez être très réceptif de vos intuitions et très à l'écoute de votre petite voix intérieure donc ça c'est ce qui ressort pour vous alors on va voir aussi les messages au niveau amoureux donc on va utiliser un oracle et on verra aussi les messages du tarot alors à la coupe nous avons être en zénitude et nous avons l'infidélité alors ici il ya peut-être eu des choses qui étaient cachées ou en tout cas des incompréhensions qui étaient présentes et on voit que par rapport à ça il ya une certaine zénitude il ya vraiment ici un retour à la tranquillité au calme par rapport à des blessures au niveau émotionnel donc on va regarder ce qui ressort pour 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 alors au dos du jeu on a le badinage alors ici on parle de fleur temps donc il est peut-être question d'apprendre à connaître une personne il est question également de séduction donc il ya beaucoup d'attirance il ya beaucoup d'attraction que vous allez ressentir en vous alors nous avons la méchanceté on à la jeunesse on a le contre temps on à la réconciliation les non-dits on a laissé du temps le vent du changement l'infidélité et douceur et tendresse alors ici on voit qu'il est question d'une réconciliation par rapport à la personne de votre coeur il peut y avoir justement de nouveaux projets de nouvelles énergies qui arrivent pour vous peut-être avec du retard peut-être qu'il ya une certaine attente qui est présente mais ça peut représenter aussi un temps de pause entre vous et la personne de votre coeur il est question aussi de laisser le temps à pouvoir faire les choses par rapport peut-être à des blocages qui sont présents il est aussi question de quelque chose que vous gardez en vous mais ça peut être aussi par rapport aux énergies de la personne de votre coeur on a aussi le vent du changement donc on a un renouveau on a quelque chose qui est en train de se transformer dans votre vie amoureuse par rapport à des blessures peut-être aussi par rapport à une trahison ou certains m'ont dit qui était présent on nous parle aussi de douceur et de tendresse donc il ya vraiment des moments réconfortant des moments de partage qui vont arriver entre vous et la personne de votre coeur alors on va regarder aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre coeur alors nous avons la grande prêtresse et nous avons le 5 de bâton alors ici on voit quelqu'un qui a énormément d'intuition peut-être aussi que la personne de votre coeur ressent un conflit intérieur donc peut-être que cette personne est partagée entre plusieurs énergies puisqu'on a le 5 de bâton qui peut représenter un schéma qui revient donc avec la grande prêtresse on voit que c'est quelqu'un qui fait le point actuellement qui est connecté à ses intuitions et à ses ressentis on va voir aussi qu'elle est votre état d'esprit nous avons la tour et nous avons la reine de bâton alors ici dans votre état d'esprit il ya un déclic une prise de conscience avec la tour on voit aussi quelque chose qui est déconstruit pour être reconstruit et la reine de bâton nous indique aussi que il y a un désir pour vous à de vous reconnecter à la passion c'est aussi une envie peut-être de séduction qui peut être présente avec la reine de bâton on va regarder aussi quelles sont les énergies pour les personnes célibataires alors nous avons la carte du jugement nous avons le 2 dp et nous avons le 7 de bâton alors pour les personnes célibataires il peut être question d'une réconciliation ça peut être en lien avec une personne de votre passé mais en tout cas vous allez faire la paix avec une situation ou avec une personne on a aussi le 2 dp donc il ya peut-être de l'hésitation il ya peut-être des doutes des questionnements et peut-être que vous attendez de voir plus clairement les choses et le 7 de bâton nous indique beaucoup de persévérance une envie d'avancer et aussi beaucoup d'efforts que vous mettez en place pour faire bouger les choses on va regarder aussi quelles sont les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation on a le 2 de denier on a le 6 de bâton et on a le 9 dp alors ici on nous indique que vous jonglez avec plusieurs domaines de votre vie vous cherchez à retrouver un équilibre pour aller justement vers une énergie plus apaisante mais aussi on voit un désir pour vous de récolter le fruit de vos efforts de tout ce que vous avez mis en place le 9 dp peut nous parler d'inquiétude peut-être aussi une difficulté à trouver le sommeil beaucoup de rêves qui sont très intenses et en même temps c'est quelque chose qui peut créer des perturbations en vous on va regarder aussi quels sont les messages pour les personnes qui sont en couple nous avons le 3 de bâton nous avons le cavalier de bâton et nous avons le 2 de bâton alors ici on a beaucoup de passion on n'a que des énergies de bâton donc on voit qu'actuellement vous vous projetez vers l'avenir vous regardez devant vous vous êtes en train de planifier des projets que vous souhaitez mettre en place le cavalier de bâton c'est une envie d'avancer de faire bouger les choses mais ça représente aussi un objectif que vous souhaitez atteindre et le 2 de bâton nous montre que vous visualisez les changements que vous souhaitez mettre en place il ya peut-être aussi un désir de voyager de découvrir de nouvelles choses donc ça c'est ce qui ressort pour vous alors on va continuer et on va voir les messages des breloques alors quels sont les messages pour vous alors au niveau du foyer on a la chouette alors la chouette va nous parler de sagesse de clairvoyance par rapport à votre foyer aux personnes avec qui vous vivez on a aussi le chat alors le chat va représenter la douceur la tendresse mais c'est aussi une envie de retrouver votre indépendance on a également ici le taureau je crois ou la vache je ne sais pas exactement mais en tout cas ici on va nous indiquer que par rapport à votre foyer il ya une envie de vivre le moment présent il ya une envie également d'avancer et de faire bouger les choses on a également ici le loup alors le loup nous indique aussi il ya beaucoup de ressentis beaucoup de messages que vous percevez en vous on a aussi l'épée qui ressort au niveau d'un voyage donc ça peut représenter des décisions importantes concernant un déplacement un voyage qui vous tient à coeur au niveau d'un voyage on a aussi le chiffre 1 qui va représenter un nouveau départ peut-être aussi un endroit dans lequel c'est la première fois que vous vous rendez on a aussi la chauve-souris alors ici par rapport à un voyage il peut être question de régler une situation par rapport à une perte ou par rapport à quelque chose que l'on vous a pris au niveau sentimental on a la lune on a la baguette avec la lune donc énormément de clairvoyance beaucoup de connexion au niveau d'une relation amoureuse on a aussi ici quelque chose qui va être libéré on voit vraiment que vous êtes en train de rééquilibrer toutes les énergies que vous vivez actuellement au niveau de votre moi intérieur on a la breloque avec les feuilles d'or donc ici ça va représenter vraiment des éclaircissements importants des mises en lumière importantes dans votre moi intérieur on a aussi la porte donc la porte peut nous dire que vous accédez à un changement et à un renouveau au niveau financier on a le papillon qui va nous parler de transformation et d'un renouveau dans vos finances donc ça c'est ce qui ressort pour vous alors on va voir aussi les messages des faits quels sont les messages des faits pour nous avons joué de la musique alors ici ça peut vous inviter à faire quelque chose qui vous passionne quelque chose que vous aimez ça peut être en lien avec un art avec de la musique en tout cas vous avez envie de vous vous reconnecter à une passion à quelque chose qui vous tient énormément à coeur on a aussi réalisation des rêves donc vous accomplissez vous réalisez vos rêves en tout cas avec quelque chose qui vous guide pour pouvoir justement développer une passion développer quelque chose qui vous tient à coeur on a aussi les éclats de rire donc on a une situation qui va vous procurer beaucoup de bien-être beaucoup de joie intérieure et on a une nouvelle opportunité donc on vous invite à saisir une nouvelle opportunité qui va arriver pour vous alors quels sont les autres messages des faits pour vous nous avons exprimé votre individualité laisser votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable donc ici on vous invite à vous rappeler chaque énergie que vous avez en vous qui est très bénéfique et aussi on vous invite à vous exprimer tel que vous êtes ensuite nous avons changé vos habitudes alimentaires en améliorant votre mode d'alimentation vous améliorez aussi votre vie donc il peut y avoir des changements dans votre alimentation qui vont être bénéfiques pour vous on a aussi soyez vous même en cette situation faites preuve d'authenticité c'est là votre force donc on vous invite à être vous même on vous invite à vous exprimer tel que vous êtes et en tout cas il ya une situation qui vous invite à exprimer à exprimer vos énergies et être authentique par rapport à ce qui se présente à vous on a aussi la grossesse la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier donc effectivement ici on peut nous parler d'une grossesse pour vous ou pour une personne de votre entourage en tout cas avec la grossesse il est question de quelque chose qui est en gestation avec de nouveaux projets que vous allez pouvoir mettre en place donc voilà les amis en tout cas j'espère que cette violence vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous je vous souhaite une magnifique journée à venir de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci Sous-titrage ST' 501